... Vous voulez augmenter vos revenus d'environ 350 $ par jour ? Vous avez un permis de conduire, une voiture, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous habitez au Québec, bravo ! Vous venez de satisfaire à toutes les conditions pour travailler chez Listaxi. De nouveaux revenus en toute autonomie, selon vos disponibilités et votre propre emploi du temps. Un nouveau style de vie tout en faisant de l'argent. Envoyez votre CV au courriel qui apparaît à l'écran et bienvenue chez Listaxi. Bonne chance ! Mesdames, Messieurs, bonjour ! Bienvenue à votre émission Lumière sur le Monde. L'émission de ce matin aura un format spécial, vous l'aurez découvert, parce que nous allons recevoir un invité, un expert en droit international, qui va nous expliquer comment nous pouvons, en tant qu'Haïtiens, en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants, en tant que descendants d'esclaves, comment donc nous pouvons réclamer et obtenir justice en matière de réparation pour l'esclavage que nos ancêtres ont subi, mais pour les divers vols, les diverses extorsions que nos pays respectifs ont subis et ont continué de subir, de la part notamment de la France. Nous avons le momentum ces jours-ci et nous devons l'exploiter jusqu'au bout. Je vous ai parlé la semaine dernière de cette série de quatre articles qui apparu dans les colonnes du journal américain Le New York Times, une série d'articles dans laquelle, eh bien, les journalistes d'enquête ont révélé comment la France a choisi d'enchaîner le peuple haïtien, d'handicaper le développement d'Haïti par une extorsion de 150 millions de francs d'alors, faisant obligation à Haïti non seulement de payer cette somme, mais d'emprunter auprès des banques françaises pour pouvoir non seulement payer un montant que nous ne devions pas payer, mais emprunter aux banques françaises pour payer l'État français. C'est ce qu'on appelle la double dette. Nous avons mis près de 100 ans à payer cette rançon, car ce n'est rien d'autre qu'une rançon. Et aujourd'hui, les faits sont là, les archives sont ouvertes, le journalisme d'enquête nous a permis de réaliser comment, non seulement la France s'est servie de ce montant pour enchaîner Haïti, handicaper son développement, mais s'assurer ainsi qu'Haïti soit un mauvais exemple d'un pays de Noirs qui a voulu conquérir son indépendance. Nous avons conquis notre indépendance par les armes, mais la France a choisi d'handicaper le développement de notre pays par une dette économique. Et même lorsque cette dette, que nous n'avions pas, a été épongée, la France refuse toujours qu'Haïti choisit son propre destin. Nous allons parler de cette affaire de rançon de l'indépendance. Nous allons aussi parler des divers accords secrets que la France impose aux pays africains, handicapant encore leur développement. Et nous allons surtout apprendre ce matin, avec un expert en droit international, avocat lui-même, comment nous devons procéder pour récupérer tout ce que la France nous a volé, tout ce que la France continue de nous voler et faire en sorte que, comme les autres peuples, nous obtenions réparation pour ce que nos ancêtres ont subi, pour ce que nous continuons de subir. Vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse du chocolat chaud. J'ai besoin de toute votre attention à l'émission de ce matin. Nous allons nous dire les vraies affaires. Nous allons regarder l'histoire. Mais nous allons le faire au regard du droit international. Restez là. Je vous reviens après, c'est promis, avec mon invité expert en droit international. À tout à l'heure. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelles raisons? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le Monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulés dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Voilà, avant la pause, je vous avais promis de consacrer une fois de plus toute l'émission de ce matin à la question de la restitution par la France de ce qu'elle a volé à Haïti et aux États africains. La semaine dernière, nous avions commencé cette série et je vous dis, nous allons maintenir la pression sur la France, car la France fait le calcul suivant. Les articles ont marqué un grand coup, mais une nouvelle a une durée de vie de 48-72 heures et après, on passe à autre chose. Nous n'allons pas passer à autre chose. Non seulement allons-nous maintenir la pression sur la France, mais nous allons consulter des experts en droit international sur ce qu'il convient de faire pour faire pression sur la France pour que la France nous rembourse ce qu'elle nous doit. Nous avons comme expert invité à l'émission d'aujourd'hui quelqu'un auquel vous êtes habitué, puisque nous l'avons déjà reçu à plusieurs reprises sur notre plateau, que ce soit lors de notre émission du mercredi intitulée « Initiation à la citoyenneté haïtienne » « An palé pour ne vence » et nous l'avons aussi reçu au moins à deux reprises le dimanche matin, quand il nous fallait aborder les implications en matière de droit international de l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est donc un plaisir, un honneur d'accueillir mon ami, le Dr Lucien Prophète, avocat, expert en droit international à l'émission d'aujourd'hui. Dr Prophète, content de vous accueillir à l'émission de ce matin. Merci. Alors, je te tutoie, n'est-ce pas ? On ne va pas commencer à se lancer des vous. Nous sommes amis. Voilà. Content de t'accueillir à l'émission de ce matin, Dr Prophète, avocat, expert en droit international, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour, Dr Chizemé. Je t'envoie une chaleureuse salutation, salutation d'ailleurs que je partage avec tous ceux-là qui vont suivre cette émission, ou du moins ceux-là qui vont rejoindre cette émission. Merci, merci, docteur. Alors, je vais commencer par faire une mise en scène, enfin, une petite mise en situation. Dans mon dernier livre, « Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice », j'ai consacré tout un chapitre à la question de la restitution, à la question de la réparation. Et c'est un fait que d'autres peuples dans le monde ont obtenu réparation pour les torts qu'ils ont subis. J'ai présenté dans mon livre « Le cas du peuple juif ». Non seulement les Juifs ont-ils obtenu réparation auprès de l'État français, mais l'État d'Israël continue d'obtenir réparation de la part de l'État allemand. Et les chiffres s'élèvent à plus d'un milliard de dollars. J'ai pris l'exemple des Japonais qui ont obtenu réparation. Les Américains d'origine japonaise qui ont été internés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien tout récemment, le Congrès américain a voté une loi au terme de laquelle leurs descendants allaient obtenir une réparation financière pour les torts qu'ils ont subis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Canada de Justin Trudeau a fait la même démarche pour réparer les torts que le Canada a infligés aux Italo-Canadiens qui ont été internés au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Les exemples sont nombreux. Le temps nous manquerait si je devais, pour convaincre mon auditoire, apporter des exemples de cas dans le droit international par lesquels des peuples ont obtenu réparation pour toutes sortes de torts subis par d'autres peuples. Ce qui est attristant, ce qui est affligeant, c'est le fait que, d'un côté, vous avez des Japonais, des Italiens, des Juifs, pour ne citer que ces exemples-là, qui ont obtenu réparation pour ce qu'ils ont subi, et le Canada est en train d'initier une démarche de réparation vis-à-vis des Amérindiens, les fameux autochtones, dont les terres ont été volées par les Européens au Canada. Et là, le Canada de Justin Trudeau est en train de faire des démarches en vue de réparer ces torts-là. Mais quand on se pose la question, qu'est-ce qu'il en est des Noirs ? Les peuples noirs n'ont, jusqu'à présent, obtenu aucune réparation pour ceux qu'ils ont subis. C'est comme si, selon la formule ô combien adéquate de Franz Fanon, on nous a considérés, nous sommes toujours considérés comme les damnés de la terre, des moins que rien, en sorte que, pendant qu'on essaie de réparer les torts subis par les autres peuples, aux Noirs, on ne donne rien. Non seulement ne nous donne rien, mais on se moque de nous. Exemple, le président Jean-Béatran Aristide, en avril 2003, a initié un processus de réclamation à la France pour les 150 millions de francs que la France nous avait imposés, dette que nous avons payée jusqu'à cinq fois sa valeur. En fait, ce n'est pas une dette, c'est une rançon, puisque nous avons dû emprunter, je l'ai dit au début de l'émission, aux banques françaises pour payer à la France ce que nous ne lui devons pas. Et grâce à cette entreprise d'extorsion mise en place par l'État français, la France s'est enrichie. La construction de la Tour et Eiffel, c'est notre argent à nous. En tant que peuple appauvri qui la construite, cette Tour et Eiffel, des banques françaises se sont mises plein les poches à même ce remboursement de cette rançon. Et lorsque le président Aristide a lancé cette démarche en avril 2003, plutôt que d'accepter de négocier, la France a préféré le renverser avec toutes les conséquences que l'on sait. Pire, juste avant d'entrer en studio, une amie m'a transmis un article d'un sociologue canadien d'origine haïtienne que nous avons déjà reçu à ce plateau, mon ami le sociologue Roger Boiron, article dans lequel le... Alors, Frédéric Boiron, pardon, l'article dans lequel le sociologue Frédéric Boiron nous dit, non seulement la France refuse de payer, mais la France a négocié en cachette et au rabais avec le président d'Haïti de 2015, le président Martelly, quelque chose au terme duquel la France ne devrait rien à Haïti, mais la France va seulement rembourser une dette morale à Haïti en l'aidant à construire son système éducatif. Et Michel Martelly aurait accepté le deal de François Hollande, nous ne voulons pas d'argent, nous voulons des services. Et pire, on l'a vu cette semaine, la France semble être ébranlée par cette série d'articles. À preuve, à Port-au-Prince, cette semaine, Le Nouvelliste, qui est un journal très pro-communauté internationale, a annoncé la visite programmée, suivie mon regard, de l'ambassadeur de la France à Port-au-Prince dans les locaux d'un hôpital construit par la fondation Jean-Bertrand Aristide. Quand on fait de l'analyse politique, le timing et le framing sont toujours importants. Le timing. Au moment où la question de la restitution de la rançon de l'indépendance imposée par la France à Haïti est agitée dans l'actualité, l'ambassadeur de la France à Port-au-Prince va rendre visite aux locaux d'un hôpital de la fondation Jean-Bertrand Aristide. Ce qui m'attriste, c'est qu'il était là à l'invitation de la femme du président Jean-Bertrand Aristide. Et l'ambassadeur de France l'a souligné. Nous sommes là à l'instigation de l'épouse du président. Et il ajoute, comble d'insultes, il y aura moyen pour nous de coopérer. Ce qu'il faut comprendre de cela, c'est que la France, comme toujours, cherche à corrompre les dirigeants haïtiens. La France a corrompu Michel Martelly, ça ne nous étonne pas, mais que la France, aujourd'hui, tente de négocier au rabais, et c'est comme ça qu'il faut le dire, avec la fondation Jean-Bertrand Aristide, une certaine coopération pour faire oublier la question de la restitution, ça ne passera pas. J'avais dit la semaine dernière, puisque le président Aristide a la paternité de cette réclamation à la France, nous lui en reconnaissons le crédit et nous lui avons offert publiquement d'emporter le flambeau. Mais nous n'accepterons jamais que la France négocie quelque chose au rabais avec un haïtien, fût-ce l'ex-président Jean-Bertrand Aristide qu'il se le tienne pour dit. Cette affaire est au-delà d'un homme. Cette affaire est au-delà d'une fondation. La France va devoir rembourser à Haïti, rembourser au peuple noir ce qu'elle leur a volé et ce qu'elle continue de leur voler. Si on dit d'un point de vue individuel, il ne faut pas construire son bonheur sur le malheur des autres, de l'un point de vue collectif, cette vérité demeure. On ne va pas permettre aux pays occidentaux de construire leur richesse sur nos malheurs à nous. Tandis qu'on continue de dire que les pays africains, Haïti, sont des pays pauvres, la France, entre autres, continue de s'enrichir sur notre dos. Nous allons dénoncer cela, nous dénonçons cette visite indélicate impolitique de l'ambassadeur français sur les locaux de l'hôpital de la fondation Jean-Bertrand Aristide et nous disons honte à l'ex-première dame d'Haïti, la femme du président Jean-Bertrand Aristide, honte au président, enfin honte à l'ex-président Jean-Bertrand Aristide d'avoir accepté dans ce timing-là, cette visite-là, le président Jean-Bertrand Aristide pour être un homme politique, c'est que le timing est mauvais, s'il accepte cette visite-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se négocie, on le dénonce, qu'il se le tienne pour dire. Pour Haïti, je n'aurai pas d'âme, pour Haïti, je n'aurai de complicité avec personne qui négocie quelque chose au rabais qu'on se le tienne pour dire. Docteur Lucien Prophète, merci d'être là, c'était mon éditorial, comment réagissez-vous à ces deux nouvelles ? L'idée que l'ambassadeur de France a choisi de visiter les locaux d'un hôpital de la fondation du président Jean-Bertrand Aristide dans ce contexte dans lequel on rappelle ce que la France doit à Haïti, ce que la France a fait à Haïti en renversant le président Jean-Bertrand Aristide, vous conviendrez que c'est une indélicatesse de la part de l'ex-président d'accepter et d'initier cette visite maintenant et c'est une tentative de calmer le jeu par l'ambassadeur de France en acceptant en ce moment d'effectuer cette visite. Que pensez-vous comme expert en droit international de tout cela ? On s'écoute mon frère. Oui, pardonne-moi. Merci mon frère. Voilà. Au regard de tout ce qui se passe en ce moment, il est très important de se rendre compte de l'importance d'Haïti sur l'échiquier international. Parce que d'abord, la parution des articles de New York Times traduisait la volonté des Américains de porter un coup dur à la France. la France de son côté allait réagir et effectivement la France a réagi. La réaction c'était d'aller directement faire l'ambassade ou je ne sais pas ou un deal avec celui qui a la paternité du dossier à savoir Gébert touristique. Donc, cela rentre dans la manœuvre de la France de ne pas payer ce qu'elle nous croit. Mais rapidement, je dois apporter un éclaircissement par rapport à l'accord secret qui aurait été passé entre Michel Martelly et la France. Je cite l'article de mon ami le sociologue Frédéric Boiron. Effectivement. Je me permets de dire et ça je veux que tout le monde en soit conscient Haïti est infesté de virus et les gens comme Martelly ces dirigeants corrompus incompétents c'est des virus qui sont là pour ronger Haïti de complétité de mèche avec les autres pays. Mais l'éclaircissement que je veux apporter c'est que l'accord secret n'existe que d'un point de vue politique. On savait que l'ancien président le feu Joviel Moïse avait rencontré les dirigeants américains et ils avaient eu un accord secret pour voter contre le Vénézuélien. Tout autre accord nous oblige au respect de la constitution du pays. Le président peut passer un accord secret d'ordre politique avec un autre chef d'État mais un accord qui aura un impact majeur sur l'économie un accord qui aura un impact majeur sur l'environnement de ce pays ça va être un accord c'est vrai un accord mais on devrait respecter l'article 139 qui dit le président négocie et signe l'accord par conséquent c'est le parlement qui avalise qui ratifie l'accord quelque chose qui aurait été passé entre Marc Telly et François Hollande n'a aucune importance et qu'en est-il de ceux qui seraient en train d'être négociés entre l'ambassade de France à Port-au-Presse et la fondation Jean-Biartrain Aristide parce que il faut dénoncer cette visite et je le reproche publiquement au président Jean-Biartrain Aristide et à sa femme c'est indélicat et impolitique d'accepter et même d'éviter l'ambassadeur de France à visiter les locaux d'un hôpital d'une fondation de la fondation Jean-Biartrain Aristide en ce moment-là c'est laid ça pue et ça semble être indicateur de négociation que nous devons dénoncer je suis d'accord je suis tout à fait d'accord avec toi parce que l'enjeu est de taille à ce moment précis il me semble que le couple Aristide aurait dû être prudent mais ne l'ayant pas été cela traduit ce qui se passe sous la table peut-être que Jean-Biartrain Aristide veut renforcer l'après-présidence dans le sens où il est en train de faire un certain nombre de choses par manque d'argent il aurait quand même accepté je ne sais pas beaucoup de sous pour pouvoir continuer à faire des choses et pérenniser pérenniser c'est des choses qui sont possibles et peut-être d'un point de vue politique également c'est peut-être jouer sur la scène internationale pour apporter un mauvais coup aux Américains qui ne l'ont pas vraiment aidé donc il y a tout ça mais comme haïtiens dans ce contexte d'aujourd'hui si Jean-Biartrain Aristide se joignait à nous pour cette cause-là eh bien on aurait beaucoup plus de chances de faire il serait plus utile à Haïti exactement que d'accepter la visite de l'ambassadeur de la France sur le site de son hôpital président Aristide rond à vous madame l'ex-première dame rond à vous et ça c'est indiscutable vous n'auriez jamais dû dans ce contexte-ci inviter l'ambassadeur de France sur le site de votre fondation et même si vous aviez lancé l'invitation depuis 10 ans le contexte était mal choisi pour permettre cette visite une visite s'annule à n'importe quel moment que cela se fasse maintenant ce n'est pas innocent président Aristide ce n'est pas innocent madame l'ex-première dame et ce n'est sûrement pas innocent monsieur l'ambassadeur il y a un guille sous roche on va passer à autre chose rappelons les faits j'interpelle l'ancien président à faire une déclaration publique il en doit des explications absolument et d'ailleurs vas-y deuxièmement je veux que l'ambassadeur prenne conscience du fait que l'Haïti d'autrefois n'existe plus ah non bien sûr l'Haïti d'aujourd'hui c'est l'Haïti avec des intellectuels qui sont motivés qui sont motivés pour l'avancement de ce pays absolument et des intellectuels qui ne doivent rien à la France et qui n'ont pas peur de l'état français pour lui dire les quatre vérités et pour dénoncer ces pratiques de magouille la France absolument est en train de manœuvrer de manière à ne pas rembourser à Haïti ce qu'elle doit au fait on va le redire ce que le président Jean-Bertrand Aristide a initié c'était une bonne chose nous lui en reconnaissons la paternité mais cette affaire transcende Jean-Bertrand Aristide Jean-Bertrand Aristide passera le combat se poursuivra et le président Jean-Bertrand Aristide n'a pas le droit de négocier avec la France pour son association quelque chose qui concerne toute Haïti est-ce qu'on est clair là que la France l'entende et que le président Aristide lui-même l'entende on ne laissera pas passer ce genre de négociation derrière la porte rappelons les faits 1825 la France de Charles X envoie une armada de 14 bateaux de guerre de plus de 500 canons pointées sur la capitale haïtienne des émissaires de l'état français sont porteurs d'une ordonnance royale au terme de laquelle la France exige 150 millions de francs à Haïti qui venait de conquérir son indépendance une vingtaine d'années plus tard donc 21 ans plus tôt d'accord pour être précis et la France dit vous allez nous payer 150 millions de francs et si vous n'avez pas cet argent vous allez devoir emprunter aux banques françaises pour que nous puissions nous états français dédommager les propriétaires d'esclaves qui ont perdu leurs propriétés à la suite de la guerre de l'indépendance que nos ancêtres les esclaves ont gagné c'est du jamais vu dans le droit international demander aux vainqueurs de payer aux vaincus dis-nous quelque chose docteur Prophète c'est très important de de rappeler la situation juridique d'Haïti par rapport aux droits internationaux de l'époque bien avant d'arriver aux manœuvres de la France alors 1804 Haïti est devenue indépendante Haïti rentre dans le concert de la nation parce que Haïti devient un état à part entière un état à part entière dans le sens où Haïti dispose tous les éléments constitutifs de l'état c'est-à-dire un territoire un gouvernement et une constitution maintenant il s'est développé une question de reconnaissance reconnaissance internationale ce quatrième élément n'est pas fondamentalement substantiel puisque on pourra parler par exemple de la reconnaissance formelle dans le sens où l'état est habilité à passer des traités avec d'autres états entrer en relation avec d'autres états mais il y a également cette question de reconnaissance tacite dans le sens où même si on ne passe pas des traités avec d'autres états il n'y a pas de relation diplomatique mais il y a un certain nombre de choses qui se font et qui finissent par nous dire et bien bon il y a quand même une reconnaissance tacite c'est exactement ce qui s'est passé avec Haïti parce que les autres pays l'Angleterre les états unis la France ne voulait pas reconnaître l'indépendance officielle d'Haïti par contre dans le cas de l'Angleterre les états unis il y avait des relations commerciales donc c'est à dire il y avait une reconnaissance tacite une reconnaissance tacite de l'indépendance de l'indépendance d'Haïti donc Haïti est devenu un état souverain un état indépendant et comme c'est un état indépendant aucun autre état n'avait le droit de l'envahir donc là nous sommes en plein dans le droit dans le droit coutumier international de le droit coutumier international qui a son fondement dans ce qu'on a eu avant le traité de Westphalie de 1648 parce que si nous parlons de cette époque le droit international n'était pas si formel que cela c'était plutôt le droit des coutumes alors je fais allusion au traité de Westphalie de 1648 parce que les guerres de 30 ans 1618 1648 allaient déboucher sur ce qu'on a rappelé en Europe les traités de Westphalie et avec les traités de Westphalie qu'est-ce qu'il y a eu comme principe l'égalité souveraine des états le principe de l'équilibre donc l'égalité souveraine depuis 1648 dans le sens où tous les états sont souverains une fois à partir du moment que les états sont souverains aucun état ne peut se permettre d'envahir un autre sans qu'il y ait une réponse donc tu es en train de nous dire la présence dans les eaux souveraines d'Haïti en 1825 d'une armada de la marine française on parle de plus d'une dizaine de bateaux de guerre plus de 500 canons pointés vers la capitale haïtienne c'est en soi un acte illégal du point de vue du droit international car c'est l'invasion du territoire souverain d'une nation souveraine c'est exactement ce que je suis en train de dire parce que si on reprend ce même scénario face aux états unis qui avait une puissance militaire et bien la France se serait fait écraser la France n'aurait même pas pensé le faire parce que la France sait pertinemment que les États-Unis disposent d'une armée d'une puissante armée donc la décision d'envahir Haïti c'est cette décision qui compromet catégoriquement les droits souverains de cette Haïti donc déjà je vous dis ne parlons pas encore de la dette mais la décision même dans la haïtienne c'était un acte illégal une infraction dans le sens du droit international voilà ça c'est réglé ben oui ça c'est ça c'est ça c'est important donc si maintenant on va on va rentrer dans le droit interne même de la France on va se dire par exemple eh bien en 16 en 1800 en 1825 la France n'a pas seulement violé le droit international mais la France a violé son propre droit le droit indien explique nous cela parce que justement dans le droit interne ce que la France avait fait eh bien ne peut être défini autrement que que par l'extorsion donc j'allais justement te demander comment qualifier du point de vue du droit la présence de la France dans les eaux souveraines haïtiennes et cette ordonnance imposée par le roi Charles X de 150 millions de francs or à Haïti explique nous cela d'abord la première chose c'est 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 la violation c'est la violation des droits souverains de l'état haïtien de l'état haïtien la deuxième chose la France a violé son propre droit parce que dans le droit interne il y a l'extorsion c'est parce que l'acte en soi c'est une extorsion voici comment se définit l'extorsion et ça c'est le droit français l'extorsion est le fait d'obtenir par violence menace de violence ou contrainte soit une signature un engagement ou une renonciation soit la révélation d'un secret soit la remise de fonds de valeur ou d'un bien quelconque tout est là-dedans là le fait par la France de faire apporter son ordonnance royale par une armada de 14 bateaux plus de 500 canons pointés vers Haïti afin de voler à Haïti 150 millions de francs or du point de vue du droit français c'est une extorsion c'est un vol c'est un vol c'est un vol c'est un vol et restons restons dans le droit interne de la France pour pouvoir un autre type de violation c'est par exemple la déclaration des droits de l'homme et du citoyen quand dit la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen traduit un idéal juridique un idéal démocratique qui caractérisait la modernité des états parce que si vous prenez par exemple l'article premier de la déclaration qui nous dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit on se va à l'article 3 qui nous concerne le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation nul corps nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en est mal expressément voilà et donc nous sommes une nation souveraine la France du point de vue du droit interne à la France la France du point de vue de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ne pouvait pas imposer cette ordonnance royale à Haïti donc nous sommes dans l'illégalité dans l'illégalité que ce soit du point de vue interne que du point de vue international la France est dans l'illégalité complète absolue maintenant au regard du droit international actuel ce geste-là ce crime-là posé par la France vis-à-vis d'Haïti comment le droit international l'interprète-t-il bien avant de répondre à cette question je me permets de continuer l'explication à l'effet que la France ne va utiliser que des manœuvres frauduleuses quand la France demandait cette frappe somme c'était dans le sens pour dédommager les propriétaires on se trouve que la définition juridique même du concept de propriété c'est la France qui est venue avec et quelle est-elle cette définition et bien la France nous dit la définition de la propriété la propriété c'est un droit naturel acquis par le travail de sorte de sorte que chacun mérite la conservation de ce qu'il a gagné par son labeur sans que personne n'ait légitimement le droit d'y attenter par le travail qui avait travaillé c'était les les esclaves mais les vrais propriétaires les vrais propriétaires c'était les ce sont les esclaves et puis l'idée même de s'imaginer qu'un individu puisse posséder un autre individu qu'un humain soit considéré comme étant la propriété d'un autre humain c'est un non-sens du point de vue du droit c'est du non-sens c'est du non-sens c'est du non-sens et justement justement Haïti a participé dans la formation du droit international actuel puisque de très tôt Haïti va venir avec le principe le peuple de se disposer de lui-même c'est le fondement de l'article 1er de la Constitution de 1805 l'autodétermination des peuples l'autodétermination donc ce principe qu'on allait retrouver à partir de 1945 et bien on l'avait déjà dit très tôt en Haïti c'est-à-dire dès que quelqu'un mettait le pied sur le territoire haïtien disait la Constitution de 1805 il était considéré comme un être libre libre qui qu'il fit exactement un être libre un être libre voilà donc voilà maintenant pour répondre à la question le droit actuel qu'est-ce qu'il dit il faut voir ça par rapport aux conséquences des agissements de la France le fait que la France a imposé à Haïti le paiement de cette somme une somme faramineuse et pour l'époque et pour et pour et pour maintenant exactement explique aujourd'hui le sous-développement économique du pays rien de moins le sous-développement économique du pays c'est-à-dire il n'y a aucun moyen pour que ce pays puisse connaître un niveau de développement quand ce pays continue de subir les inconséquences les conséquences des inconséquences de la France donc qu'est-ce que le droit actuel nous dit et bien pour répondre à la question je m'en vais expliquer le droit au développement que l'ONU a reconnu en 1986 parce que bien avant cette convention-là l'ONU a regardé et a fait le constat suivant il y a des pays qui sont riches il y a des pays qui sont moins riches il y a des pays qui sont accouvrés c'est-à-dire beaucoup de pays la majorité des pays connaissent un sous-développement chronique à ce moment-là on s'est décidé à prendre un certain nombre de mesures quelques fois pour tenter de faire oublier le passé mais pour essayer d'aider ces pays-là donc c'est une façon de dire qu'on reconnaît insidieusement le malheur sur la tête de ces pays-là qui lui a été infligé par les pays développés le droit au développement de 1986 c'est le droit qui allait reconnaître qui allait poser le développement comme étant un droit un droit ça c'est intéressant un droit c'est intéressant c'est intéressant ce que tu es en train de faire là tu es en train de dire que le fait par la France d'avoir imposé cette rançon à Haïti cela a empêché le développement d'Haïti et puisque le développement est un droit reconnu par l'ONU la France a commis un acte illégal une fois de plus en imposant cette rançon au peuple haïtien car cela a empêché son développement rien de moins je continue je continue et tu vas être d'accord avec moi le droit au développement la déclaration du droit au développement de 1986 en son article 3 dit ceci les états ont l'obligation de coopérer pour éliminer les obstacles au développement le refus de rembourser cette dette à Haïti est bien c'est la violation de cette obligation l'obligation qu'il y a de coopérer pour éliminer les obstacles au développement donc la France du point de vue du droit international au regard du droit au développement ne peut pas ne pas rembourser à Haïti car ce faisant elle elle constituerait elle continuerait d'être un obstacle au développement du peuple haïtien tout à fait tout à fait mais l'article qui est beaucoup plus important c'est l'article 5 l'article 5 nous dit c'est l'obligation des états de prendre les mesures pour éliminer les violations des droits fondamentaux qui résultent de toute forme de racisme de colonialisme de menaces de guerre contre la souveraineté nationale donc au fond ils ont enlevé les obstacles non parce que au fond ce qui est important avec cet article peut-être peut-être que les experts étrangers n'ont pas tellement poussé l'analyse cet article dit à tous les peuples opprimés quel que soit le moment où vous avez été victime des exactions de ces pays là dû au racisme au colonialisme racisme au colonialisme menace de guerre contre la souveraineté nationale vous pouvez réclamer réparation vous pouvez justement parce que cela c'est un préjudice on va y arriver et puis s'il y a préjudice forcément il devrait y avoir réparation donc les pays africains les pays sud-américains quel que soit le moment de l'acte qu'ils avaient subi du fait des pays colonialistes et bien la déclaration au développement de 1946 leur permet d'attaquer ces pays là pour réclamer réparation par rapport aux injustices donc ne serait-ce qu'au nom du droit au développement l'état haïtien peut dire à l'état français votre rançon m'a empêché de me développer en tant que pays remboursez-moi ce que vous m'avez volé tout à fait c'est extraordinaire la beauté c'est la beauté du droit et ce qu'il faut ce qu'il faut regarder l'importance du droit c'est de la subtilité si vous ne savez pas lire vous ne savez pas faire le croisement des articles vous ne verrez pas la beauté du droit et c'est comme ça les avocats les grands avocats gagnent les procès parce que justement c'est un article c'est un article assez important cet article élimine toute tentation à l'effet de banaliser de dire que ah oui mais cette réclamation n'est pas fondée en droit cet article rend actuel le préjudice qui a été commis même si cela date de 200 ans c'est un document précieux pour toute demande de réparation et cette réclamation là elle est imprescriptible la France ne peut pas opposer à l'état haïtien le fait que ça a été fait en 1825 vous avez fini de payer en 1950 c'est du passé le passé reste au passé comme l'aurait dit un politicien haïtien comment il s'appelle disons le Jerry Tardieu Jerry Tardieu qui a dit dans la cour de l'ambassade de France le passé c'est le passé il se trompe du point de vue du droit le droit au développement il est imprescriptible je peux le faire valoir à n'importe quel moment que moi-même j'aurais choisi et l'article 5 de la déclaration au développement de 1946 le confirme tous les obstacles qui sont dus au racisme au colonialisme aux menaces de guerre contre la souveraineté bien vous avez là un argument je vous dis je me fais l'avocat du diable les avocats de l'état français vont tenter de dire écoutez il y a eu accord Charles X a signé au nom de la France mais voyez président d'Haïti a signé au nom de l'état haïtien qu'est-ce qu'on me reproche là puisqu'il y a eu accord était-ce un accord ou bien une imposition un dictat le coup si il y a deux façons de voir l'accord l'accord peut être un mot français l'accord peut être un concept mais quelle que soit la lecture qu'on peut faire de ce mot à la base il y a le consentement donc s'il n'y a pas de consentement il n'y aura pas d'accord donc il y a vice de consentement quand vous envoyez 14 bateaux de guerre comment le consentement peut-il se manifester quand vous pointez sur Haïti 728 canons 14 bateaux de guerre quand vous avez sur la gare 14 bateaux de guerre donc il y a vice de consentement la France n'a pas d'argument il n'y a même pas vice de consentement il n'y a pas de consentement du tout il n'y a pas de consentement du tout c'est ça donc la France s'est comportée vis-à-vis d'un état souverain comme un pays suzerain qui est sur un territoire vassal or ce n'était pas cela l'affaire Haïti était un état souverain depuis 1804 et donc la France a commis une invasion et la France a commis une extorsion au regard de son propre droit et au regard du droit international est-ce que je résume bien maître prophète tout à fait la France s'est mise dans une position de guerre c'est une déclaration de guerre si Haïti disposait d'une flotte et bien ce serait terminé ce serait terminé dans le sang donc la présence même de la France qui aurait le droit international bon faisons un pas de plus tu as montré que la réclamation ou la restitution future de cette rinceur de l'indépendance par Haïti à la France est fondée en droit n'est-ce pas as-tu des exemples dans l'histoire du droit ce qu'on appelle la jurisprudence des exemples qui étayent tes prétentions des exemples qui montrent que voici ce qui s'est passé en telle année en tel pays le pays a réclamé réparation et réparation lui a été rendue on t'écoute maître prophète des exemples il y en a ils sont nombreux ils sont nombreux et l'exemple que je vais prendre c'est un exemple qui nous rappelle que la France était personnellement était impliquée mais juste avant il faut il faut continuer l'analyse sur les conséquences des actions de la France des agissements de la France parce que non seulement il y a le sous-développement le sous-développement économique comme conséquence mais il y a on peut on peut parler de préjudice préjudice sur les haïtiens eux-mêmes pourquoi préjudice sur les haïtiens eux-mêmes parce que les haïtiens ne disposent pas de certains nombres de choses qu'il s'agisse de la santé qu'il s'agisse de l'école de l'éducation des infrastructures des infrastructures c'est-à-dire les haïtiens eux-mêmes comme nationaux comme nationaux sont victimes du comportement du comportement de la France moi j'aime j'aime donner l'exemple d'un préjudice indirect c'est-à-dire un préjudice sur la nationaux le cas des ambassadeurs américains qui se trouvaient qui étaient pris en otage en Iran dans les années 80 oui c'est-à-dire le préjudice face aux États-Unis puisque de point de vue international de droit international on ne devait pas on devait protéger les diplomates non seulement les diplomates mais le bâtiment même on devait protéger le principe de l'extraterritorialité il n'est pas fait il n'est pas fait c'était un préjudice direct mais directement le préjudice c'était sur les ambassadeurs les gens qui étaient en détention c'est-à-dire le préjudice indirect les Haïtiens l'avaient subi mais le préjudice direct à l'État c'est plusieurs choses c'est d'abord la violation de la souveraineté c'est également la non-réparation la non-réparation ou encore les accros par rapport au développement respondent à la violation de la souveraineté et là je vais donner l'exemple pour répondre à la question que tu m'avais posée il y a quelques instants réponse pour montrer à un moment précis la France n'avait pas respecté les droits souverains de notre État on lui a traduit par le droit les tribunaux et là on l'a payé présent dans ce cas je m'en vais vous donner une décision de 1990 c'est l'affaire Rainbow Wauyo en quoi consiste-t-elle cette affaire l'affaire l'affaire c'était la violation de la Nouvelle-Zélande il y avait deux deux individus dans un bateau qui se trouvait dans un dans le port Auckland à la Nouvelle-Zélande il paraît que excusez-moi un instant pas de soucis il paraît que ces deux individus se réclamaient de Greenpeace c'est-à-dire les gens cette organisation qui se bat pour l'environnement en discussion avec la France la France a fait sauter le navire avec ces individus or le navire se trouvait dans dans les eaux souveraines néo-zélandaises dans la Nouvelle-Zélande donc il fallait déterminer le droit applicable le droit qui était applicable pour le tribunal c'était le droit coutumier des traités c'est le droit des responsabilités de l'État c'est pourquoi on allait condamner la France la France en plus d'offrir des excuses formelles et sans ce qui n'est pas rien la France a accepté de verser à la Nouvelle-Zélande 7 millions de dollars au titre de dommages punitifs voici un exemple de la violence de la France de la violence de la violence de la violence de la violence on va faire payer si on transpose ce cas à Haïti c'est possible c'est très possible parce que la France n'a pas respecté la souveraineté de notre État le droit souverain d'Haïti la France continue de ne pas respecter le droit international si on tient compte des conséquences du paiement sur le droit au développement d'Haïti donc la France se trouve dans une situation merdique la France droit réparée tandis qu'Haïti se trouve dans une situation merdique à cause de cette extorsion ou de cette série d'extorsions commises ou perpétrées par la France la France elle roule sur l'or sur le dos des Haïtiens tout à fait 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 est-ce que tu as d'autres exemples maître prophète en droit international sur le fait qu'on peut réclamer et obtenir réparation pour ce qu'on a subi si on va sur le site de la Cour internationale de justice on va trouver plein d'exemples plein d'exemples de réparation parce que le droit justement le droit international a évolué avec un système de réparation parce que il y a eu tellement il y a eu tellement d'injustices les injustices qui continuent par avoir des conséquences les injustices qui continuent par avoir des conséquences sur le quotidien des petits états n'oubliez pas en 1964 à l'époque il y avait les pays non alliés c'est-à-dire il y avait une mouvance pour la réclamation de certains droits le droit international même si il y a été pris naissance sous la férule des gagnants de la deuxième guerre mondiale le droit international a évolué dans le sens de l'admissibilité de certains nombres de choses favorables aux petits pays cette question de réclamation cette question de mise mise en oeuvre de la responsabilité des états est devenue un acquis pour les petits états c'est-à-dire comme et on termine de vous de donner les cas d'inspect les cas de violation de la France de cette histoire-là et bien nous allons aborder la mise en oeuvre de la responsabilité internationale parlons-en quelle est la responsabilité internationale de la France dans le sous-développement haïtien ok on parle de responsabilité internationale d'un état pardon quand il y a préjudice nous avons établi les préjudices de l'état français les préjudices directs sur Haïti pour n'avoir pas respecté les droits sur Haïti préjudice pour n'avoir pas non plus respecté le droit au développement puisque jusqu'à besoin la France ne croit pas que c'est nécessaire de rembourser sa dette et bien préjudice également préjudice indirect sur les Haïti qui continue de supprimer de ne pas plonger dans la misère dans la pauvreté bien sûr ouais donc voilà dès qu'il y a préjudice il y a violation d'une obligation internationale la responsabilité de l'état est mise est mise est mise en oeuvre et là c'est le droit international qui le dit c'est pas c'est pas docteur prophète j'ai avec moi la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies sur la codification du droit de la responsabilité de l'état pour faire internationalement illicite en 2007 en 2001 on parle de faire internationalement illicite il y a fait internationalement illicite lorsque comportement consistant en une violation d'une obligation internationale de l'état si on se rend compte du refus de la France de remettre les fonds à Haïti et du fait même de refuser le refus empoisonne la vie des Haïtiens et handicap le développement d'Haïti handicap le développement à ce moment la France se trouve en porte-à-faux la France viole l'obligation internationale de l'état maintenant la France le sait tout cela toi-même tu es formé en France d'où cette tentative de grenouiller de magouiller on a vu François Hollande selon l'article du sociologue Frédéric Boiron magouiller avec Martelly pour négocier quelque chose au rabais vous n'avez pas de dette disait enfin Aurédi Martelly nous ne voulons pas d'argent aidez-nous à avoir quelques écoles cela nous suffira nous voyons dans les derniers jours l'ambassadeur de la France visiter comme par hasard mon oeil les locaux d'un hôpital de la fondation Jean-Bertrain Aristide si la France décidait d'accorder un don à la fondation Jean-Bertrain Aristide est-ce que cela constituerait un remboursement de la dette de la France à Haïti oh non oh non pas du tout pas du tout pas du tout Jean-Bertrain Aristide est un simple citoyen Jean-Bertrain Aristide ne peut pas profiter de quelque chose au nom d'Haïti au nom de la dette que la France a vis-à-vis d'Haïti maintenant parlons de Michel Martelly qui était président en exercice qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas le fait est qu'il fut président d'Haïti de 2011 à 2016 en 2015 François Hollande le président d'état français rend visite à Haïti et là il dit il était en Guadeloupe la France a une dette vis-à-vis d'Haïti on dit oh là là c'est intéressant il arrive à Port-au-Prince il dit c'est une dette morale car on ne peut pas réparer l'irréparable et là il citait Aimé Césaire mais là il dit nous avons une dette morale nous allons vous donner quelques écoles nous allons vous envoyer des profs nous allons coopérer la coopération remplace-t-elle la dette ? peut-on rembourser la dette par la coopération ? non, non, pas du tout d'abord il faut situer la déclaration de François Hollande de tendance socialiste François Hollande pouvait avoir manifesté une volonté de rembourser à Haïti quelque chose il a dit expressis verbis nous avons une dette envers Haïti quand je vais quand je vais en Haïti je vais la rembourser absolument maintenant les officiels français ont pris la mesure de cette bombe c'est une bombe ils ont reformaté la teneur de cette délégation pour dire oui nous avons une dette c'est une dette morale c'est-à-dire là encore c'est une manœuvre de la France de ne pas rembourser maintenant venons-en à Marthe Télé oui est-ce qu'il y a encore d'un point de vue de droit international non il n'y a pas accord parce que je l'avais dit au départ il peut y avoir un accord secret mais l'accord secret est politique n'engage pas la nation on ne va jamais remplacer un accord en tant qu'un accord bilatéral ou encore un accord multilatéral accord bilatéral si le président haïtien choisit de négocier un accord avec un autre pays signe l'accord l'envoi au parlement pour la ratification c'est-à-dire tout accord sérieux qui peut engager l'état même si Marthe Télé avait commis la bêtise comme son être pour dire quelque chose avec François Hollande nécessite un vote au parlement il fallait la ratification il fallait la ratification du parlement et cela me permet de faire de faire une mise au point sur la volonté de changer la constitution beaucoup de pays dont les Etats-Unis ont souhaité le changement de constitution parce que la constitution dans son article 8 n'accepte pas l'aliénation c'est-à-dire on ne peut pas aliéner le pays et les articles 36 je crois 37 qui disent eh bien aucun étranger ne sera propriétaire du littoral et ça ça les emmerde les étrangers parce qu'ils aimeraient acheter nos nos plages exactement donc c'est comme vous c'est comme vous de dire le parlement c'est un repart sinon ce serait bon ce serait facile pour un pour un homme pour un pourri un corrompu puisse passer des accords avec avec d'autres nations dans le plus grand secret si on avait pris le temps de lire ce que le journal voulait faire et bien justement il voulait sauter suivant la volonté il voulait sauter ce verrou là que constitue le parlement pour pouvoir laisser aux étrangers de dilapider ce qui reste de ce pays donc la constitution ne permet pas cela et donc ce que Martelly a fait avec François Hollande ne vaut rien ne vaut rien absolument rien et ce que l'ambassade de France serait en train de négocier avec la fondation Jean-Bertrand attention aux magouilles car ce n'est pas innocent Jean-Bertrand Aristide étant un homme politique c'est que une visite de l'ambassadeur en ce moment c'est un acte politique ce n'est pas innocent Jean-Bertrand Aristide n'est pas un bébé il le sait la femme du président a été en son nom et le fait par l'ex-première dame d'éviter l'ambassadeur de France en ce moment sur les locaux d'un hôpital appartenant à la fondation Jean-Bertrand Aristide est inapproprié je vais le redire maintenant permets-moi de me dire le conseil au groupe Jean-Bertrand Aristide il risque de se créer des embrouilles par le concept de blanchiment d'argent s'il accepte de l'argent salle des français on n'a pas dit qu'il en ait reçu mais nous connaissons les français il y a le si si l'argent salle des français et continue à faire de grosses dépenses construire des bâtisses on va vous poser la question où est-ce que vous avez trouvé l'argent falloir de money la traçabilité de l'argent la traçabilité à ce moment-là il risque de se trouver dans de baudra donc président Aristide halte là nous sommes sérieux là pour Haïti il n'y aura pas d'amitié il n'y aura pas de complicité apprenons du passé docteur Prophète nous avons établi en droit les actes illégaux de la France vis-à-vis d'Haïti donc les crimes de la France vis-à-vis d'Haïti où introduisons-nous une poursuite contre la France quel tribunal a la compétence et la juridiction pour plancher sur cette affaire il y a l'article 33 de la Charte des Nations Unies qui donne la réponse présente-la nous l'article 33 de la Charte des Nations Unies indique que le règlement judiciaire comme mode de conflit international en fait il y a un conflit juridique si il y a un conflit juridique eh bien c'est la CIJ mais l'article 36.3 donne une précision les différentes d'autres juridiques s'en vont par devant la Cour internationale de justice l'article 92 encore une précision la CIJ est l'organe judiciaire principal ça c'est à dire c'est devant la Cour internationale internationale de justice Docteur Prophète je vais te challenger depuis l'apparition de cette série de quatre articles dans les colonnes du New York Times et du journal Le Monde en France nous avons entendu des Haïtiens les uns moins compétents que les autres dire que cette affaire est farfelue la France n'a pas de dette vis-à-vis d'Haïti exemple un Michel Georges historien de son état nous avons entendu un anthropologue haïtien dire écoutez toute tentative de réclamer à la France ce montant est une approche victimaire trois en tant qu'avocat expert en droit international docteur en droit international tu réponds quoi à ces hommes j'ai beaucoup de respect pour les Haïtiens pour les Haïtiens mais beaucoup moins pour les gens qui qui ont envie de se poster quelque part où c'est la honte c'est la honte qui se justifie c'est la déception parce que souvent de fois il faut se l'affirmer quand on n'a pas quelque chose de sérieux à dire quand on n'a pas de compétences en une matière voilà comment je peux considérer les déclarations de certains Haïtiens qui disent que c'est parfelu la France ne nous doit rien ça ne conduira à rien c'est une perte de temps or l'ancien président Sarkozy le président français Sarkozy disait je n'étais pas présent je n'ai pas commencé mon mandat à l'époque de Charles X mais je suis responsable au nom de la France c'est la continuité de l'État c'est-à-dire qu'il admet la responsabilité de la France François Hollande le dit nous avons une dette vis-à-vis nous avons une dette et quand je vais aller en Haïti je vais la rembourser actuellement les intellectuels français dont Thomas Piquetti les gens ils le disent l'ancien candidat à la présidence François Mélenchon de gauche là bien sûr il a dit nous devons rembourser à Haïti ce que nous devons et en train les Haïtiens les soi-disant compatriotes qui tiennent un discours contraire c'est dommage Haïti j'aime à dire qu'Haïti est une femme qui est baisée par ses propres fils quand vous avez des Haïtiens et il faut dénoncer cela des intellectuels qui pour avoir un prix littéraire ou pour avoir une médaille être reconnue par l'ordre ou un chevalier de l'ordre de machin ou pour aller pouvoir manger du caviar ou du foie gras dans les locaux de l'ambassade de France à Port-au-Prince trahissent Haïti en faisant croire à la France qu'elle ne nous doit rien moi je dis ce sont des Haïtiens qui baissent leur propre mère il faudra dire il faudra dire qu'on se a une relève absolument qu'on se c'est le traître qui avait vendu Shalmane Peralt aux occupants américains donc leur posture leur propos du prêt de vue du droit n'ont aucune valeur aucune valeur aucune valeur aucune valeur bon maintenant allons-y maintenant dans la démarche à faire en vue d'obtenir réparation est-ce qu'il faut y aller directement à la Cour de justice internationale ou bien est-ce qu'il y a une démarche préalable à faire en vue de la réparation très belle question très belle question évidemment il y a une démarche préalable on est obligé on est obligé mais là c'est le côté procédural bien avant d'entrer dans le côté procédural il faut il faut parler des conséquences parce que justement ce sont les conséquences juridiques de ces actes-là de ces actes écrits par la France oui les conséquences juridiques parce que le droit international nous dit quand il y a un acte préjudice illicite international illicite et bien il y a la responsabilité internationale de l'État et la responsabilité internationale de l'État amène certaines conséquences comme par exemple si un État est en train de faire quelque chose et bien la conséquence juridique on fait une action pour cesser ça mais si par exemple dans le cas d'Haïti ou d'autres pays africains l'État français avait commis des bévues de ce genre et bien il faut la réparation là encore c'est pas moi qui le dis et bien c'est la loi c'est le droit international si par exemple on va à l'article à l'article pardon aux articles 28 29 30 31 de la convention de 2001 sur la codification du droit de la responsabilité de l'État pour faire international l'immunicite et bien on va voir cessation de l'injustice il y a nos répétitions mais ce qui est plus important et qui nous concerne en preuve c'est la réparation voici ce qu'il a dit l'État responsable article 31 l'État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite donc je ne sais pas si tu vois la démarche la France est foutue elle doit réparer intégralement pas partiellement en faisant quelques dons à la fondation Jean-Biattre Aristide pas partiellement en négociant avec le très corrompu Michel Martelly l'envoi de quelques profs retraités à Haïti c'est pas ça la réparation il faut réparer intégralement restons-en le meilleur c'est pour la fin l'article 31 deuxième paragraphe nous dit le préjudice comprend et ça c'est important parce que quand on va demander la réparation et bien la réparation c'est en fonction du préjudice il y a beaucoup de choses dont on va tenir compte le préjudice comprend tout dommage tant matériel que moral la présence des Français dans la règle haïtienne c'est une insulte de ce fait même il y a une obligation morale le vol ça concerne le matériel 756 millions de dollars c'est-à-dire le préjudice qu'on prend tout dommage tant matériel que moral résultant du fait internationalement illicite wow là tu es en train de me servir un thé de gingembre là tu m'énergises rien de moins docteur prophète donc tu es en train de nous dire au fait nous aurons une cause il n'y a même pas de doute dans ton esprit au regard du droit international que si la démarche est bien faite si elle est introduite par les bonnes personnes c'est une cause gagnée d'avance c'est une cause perdue d'avance par la France d'où toute cette tentative de grenouiller de magouiller que nous dénonçons d'ailleurs président Aristide faites attention nous allons vous dénoncer vous nous devez une explication l'ambassadeur de France n'avait pas d'affaires à visiter votre site d'hôpital en ce moment là point on est d'accord bon quelle est la procédure la procédure je vais tout juste dire il y a un préalable et là encore c'est c'est le droit international pour parler de préalable je dois le dire il y a maintenant plusieurs modes de règlement des conflits si Haïti était une puissance militaire Haïti aurait pu brancher des têtes de canons des têtes des ogives nucléaires putain je regrette tellement que vous n'avez pas ces puissances je leur rendrais la monnaie de leur pièce à ces français qui nous ont menacés voilà ça c'est un mode de règlement armé c'est le bras fort n'étant pas possible on doit tenir compte des règlements pacifiques des règlements pacifiques qu'on peut qu'on peut scinder des règlements politiques ou diplomatiques et des règlements juridiques mode de règlement juridique donc il y a possibilité d'un règlement diplomatique que la France l'entende c'est de la procédure c'est de la procédure la première chose on nous dit parce que s'il faut se présenter par devant la Cour internationale de justice et bien l'acte l'incoducie d'instance doit accompagner d'un document qui prouve qu'on a tenté à la miab qu'on a tenté à la miab de parler à la France et que vous n'êtes pas devant la Cour internationale de justice parce que la France n'a pas répondu la démarche diplomatique a échoué c'est-à-dire la première chose il y a une négociation il y a la négociation diplomatique c'est-à-dire l'article 33 si on lit l'article 33 de la charte des Nations Unies les partis tranchent leurs différends à la miab par le lien des embattages rêvons un peu nous savons que là nous avons un guignol un salaud un assassin au pouvoir placé à Port-au-Prince par le corps groupe le syndicat mafieux des diplomates étrangers accrédités à Port-au-Prince Ariel Henry est placé là par Michel Martelly qui lui-même a l'appui des États-Unis du Canada et de la France donc Ariel Henry leur doit sa présence au palais national donc il ne faut pas compter sur ce guignol pour initier quelques démarches de réparation quelconques mais rêvons là on avait un patriote un compétent un homme intègre au pouvoir il veut réclamer à la France ce que la France a volé aux Haïtiens qu'est-ce que ce président patriote compétent et intègre ferait dans un premier temps au regard de la procédure internationale dans un premier temps on respecte la procédure qui est tracée par le droit international c'est la négociation la négociation diplomatique qu'est-ce qu'on fait comment on introduit cette négociation ah bien la négociation diplomatique je fais ma demande et j'envoie j'envoie la demande au ministère des affaires étrangères qui transmet cette demande à l'ambassade donc le président dirait quelque chose comme vous me devez l'équivalent de 150 milliards de dollars aujourd'hui parce que c'est important il y a divers calculs les économistes les plus conservateurs comme Thomas Piketty que vous avez cité économiste très en vue qui a écrit entre autres le capitalisme livre très bien écrit très applaudi d'ailleurs par la critique lui il dit la France doit au moins à Haïti seulement pour cette affaire l'équivalent de 26 milliards d'euros en dollars d'aujourd'hui mais d'autres économistes disent il faut tenir compte d'autres paramètres en sorte que cette dette pourrait être évaluée aujourd'hui à près de 150 milliards d'euros c'est beaucoup d'argent ça et cela n'exclut pas d'autres réparations pour avoir kidnappé nos ancêtres et les obliger à travailler pour des français pendant plus de deux siècles ça aussi on pourrait réclamer cela mais concentrons-nous sur cette rançon de l'indépendance donc un président patriote compétent et intègre ce que Ariel Henry n'est pas et est loin d'être écrirait à l'ambassadeur de la France à part aux presse pour lui dire vous me devez tellement temps je vous invite à me rembourser question d'ouvrir les négociations diplomatiques justement justement et il y aurait il y aurait un délai pour répondre je vous accorde quelque chose comme 30 jours en général on dit 10 jours là on est obligé de passer par cette étape parce que la Cour internationale de justice en 2011 l'a rappelée dans une décision c'est l'affaire relative à l'application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans cette décision la Cour a dit la première étape c'est de notifier l'État défendeur de l'existence du différent parce que si vous ne demandez rien l'État peut prétendre le devoir l'État défendeur ici c'est la France c'est la France l'État demandeur c'est Haïti l'État défendeur c'est la France donc l'État demandeur doit notifier à l'État défendeur ce que l'État défendeur doit à l'État demandeur c'est ça donc c'est la négociation diplomatique elle est obligatoire elle est obligatoire du point de vue du droit international passer passer tel délai maintenant il n'y a plus je vais vous actionner devant la Cour internationale il n'y a plus de négoce ou bien on s'en va à la Cour internationale ou bien ou alors je vous pointe mes missiles nucléaires sur la tête ça c'est la France armée c'est la France armée choisir par exemple de régler la chose par un tribunal arbitral international c'est pas ce qu'on appelle l'arbitrage international là encore c'est le droit international qui nous le dit parce que souvent il y a certaines choses qui arrivent à trouver une solution beaucoup plus rapide grâce à l'arbitrage international et c'est une institution qui est vieille du 18ème siècle nous avons l'exemple avec nous c'est une affaire sur l'identité de la rivière Saint-Croix au Canada entre le Canada et les Etats-Unis les Etats-Unis 1794 c'est une affaire qui avait opposé le Canada et les Etats-Unis et finalement c'est les juges de cette cour arbitral qui ont tracé la frontière américaine donc la charte de l'ONU mentionne l'arbitrage comme un moyen pacifique également parce que c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus rapide parce que là encore pourquoi parce que beaucoup moins coûteux moins coûteux mais les enjeux sont moindres parce que la France aurait peut-être beaucoup plus à gagner de passer par l'arbitrage Docteur Prophète le temps nous file entre les doigts la régie me dit que ouf alors étape préalable négociation diplomatique négociation diplomatique ayant échoué nous proposons l'arbitrage et petite question pour toi est-ce que l'état haïtien doit nécessairement embaucher un gros cabinet de blanc ou bien est-ce que nous avons les compétences haïtiennes pour régler cette affaire je parle de certains Lucien Prophète je ne sais pas si tu le connais je le connais très bien bravo je suis heureux que tu le connaisses moi aussi je le connais bien il est compétent il aime son pays il est intègre alors l'état haïtien doit-il embaucher un gros cabinet d'avocats ayant pignon sur rue à Paris ou à Washington ou ailleurs ou bien est-ce qu'on peut monter un cabinet formé d'avocats haïtiens avantage et inconvénient d'avoir un cabinet constitué exclusivement d'haïtiens il y a beaucoup plus d'avantages des inconvénients d'abord oui on peut choisir un cabinet d'avocats je suis un spécialiste en droit en droit international il me semble que rien rien ne moutreuse d'un étranger pour moi c'est un dossier c'est-à-dire que mon cabinet pourrait s'en occuper s'en occuper sans peur d'être échoué nous parlons du droit international à partir du moment que vous tombez sur un avocat qui se spécialise en droit international c'est bon parce que si vous décidez d'aller choisir un autre cabinet d'avocats que ce soit aux Etats-Unis ou en France il doit s'agir de spécialiste il doit être spécialiste en droit international est-ce que la couleur de peau tu sais l'élite haïtienne et je l'emmerde pour cela elle est très blancomane les haïtiens ont cette manie pathologique de faire appel à des blancs des compétences blanches pour des affaires que des haïtiens peuvent régler eux-mêmes parce qu'ils en ont des compétences par exemple ils pourraient dire ah mais vous savez les juges qui vont siéger à la cour de justice internationale seront majoritairement blancs est-ce que cela ne nous prendrait pas des blancs pour parler à des blancs cette minorisation des noirs par des noirs elle pue mais est-ce qu'on est-ce qu'on perdrait quelque chose par le fait que d'avoir un cabinet composé exclusivement d'avocats noirs d'avocats haïtiens en réalité en réalité la cour n'est pas formée exclusivement de blanc parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont des spécialistes en droit international or les juges au niveau de cette cour c'est des spécialistes des professeurs d'université c'est-à-dire la pleine de la peau ne joue pas à ce niveau d'accord ne joue pas à ce niveau au contraire au contraire les masses médias auraient à influencer négativement un procès venant d'Haïti où ce sont que des blancs tout à fait alors qu'on sait pertinemment qu'il y a plein de spécialistes en droit international dont un certain Lucien Prophète avançons on a un président patriote compétent intègre au palais national il initie des démarches diplomatiques qui ont échoué il essaie de passer par un tribunal d'arbitrage il échoue on fait quoi là maintenant c'est très intéressant le délai il y a un délai qui a donné on avait donné 30 jours mettons le délai expire maintenant on s'en va dans le comptant on s'en va dans le comptant mais la requête qu'on avait envoyée de façon à l'amiable c'est une requête qui est fait qui a composé qui contient un certain nombre de points par exemple la première chose on explique l'effet Haïti a pris son indépendance en 1804 est devenu un état souverain et indépendant du fait même de cette indépendance de cette souveraineté aucun autre état n'a le droit d'intervenir sur le sol parce que c'est contraire au droit international on donne les impacts les impacts sur le développement économique négatif impact négatif évidemment pour que cette dette du moins cette rançon cette rançon que nous avons payée sous la menace d'âme en sorte qu'aujourd'hui encore Haïti demeure un pays sous-développé sous-développé alors j'ai hésité un peu à parler sous-développé je dirais un pays qui n'a qui n'a aucune qui n'a aucun développement économique pourquoi je dis j'ai cette réserve parce que ce qu'on constate aujourd'hui eh bien il y a des pays développés qui sont en train de devenir des pays sous-développés et des pays sous-développés qui sont en train de devenir des pays ou des pays émergents bien sûr il y a un voie de développement qui deviennent des pays développés et des pays développés qui sont en voie de sous-développement tout à fait du fait de leur attitude voilà voilà donc donc c'est pas tellement de montrer l'effet de cette rançon sur notre état socio-économique actuel parce que cela va prouver cela va prouver la violation même du droit au développement d'Haïti c'est ABC que je dis ça et on continue pour expliquer le contexte de ces faits le contexte de ces faits c'est un contexte du racisme c'est un contexte du colonialisme on est dans l'idée du droit au développement parce que l'article 5 nous dit on peut aller chercher la réparation quand les obstacles au développement viennent du racisme du colonialisme à ce niveau-là on ne me dira pas il y a un problème de temps ça c'est important ça c'est on est dans la requête on continue pour chiffrer les diverses violations de la France que ce soit le droit intel que ce soit le droit international et là maintenant on met une précision sur la somme parce que n'oubliez pas le droit international nous dit par rapport aux réparations tout dommage à ce moment-là on va demander on va demander la réparation en tant que tel mais la réparation ne marche pas sans les dommages et la réparation ne marche pas sans les frais parce qu'il va y avoir des frais mettons le cabinet je suis haïtié je serai content pour mener le procès mais vous serez payé je vais être obligé à la France de payer parce que c'est de payer les frais d'avocat c'est le païté c'est pas Haïti qui paie les frais c'est-à-dire il y a tout ça qu'on doit mettre dans les frais n'aidez pas comme tu dis dans ton métier il y a des fois des dépenses pour tout point donc c'est le contenu c'est le contenu de de la requête maintenant si le délai expire et que la France ne t'empère pas à ce moment-là je fais je fais une action directement à la Cour internationale judicie je programme avec dans le rôle il y a ce qu'on appelle le rôle c'est-à-dire c'est une c'est l'institution au niveau de la Cour internationale de justice qui reçoit les demandes alors là c'est ce qu'on appelle l'acte introduit de distance parce que c'est là c'est ce acte qui va commencer qui va faire démarrer le procès où se trouve le siège de la Cour internationale à la haie donc au Pays-Bas voilà que j'ai visité il y a quelques années c'est très bien oui maintenant qui doit faire cette démarche est-ce qu'un citoyen pourrait le faire non parce qu'on parle d'État à État explique-nous cela on parle d'État à État parce que nous sommes en plein dans le droit international public c'est là voilà et ça n'engage que des États ça engage les États ça engage les États deuxièmement il y a il y a cette question si si vous entrez dans le champ de l'État à n'importe quel moment l'État peut se présenter et dire non vous n'êtes pas je ne vous ai pas choisi comme représentant donc c'est pour ça que Ariel ne peut pas engager cette démarche dans un sens ou dans un autre parce qu'il n'a aucune légitimité constitutionnelle je voudrais qu'on ouvre une parenthèse rapide on sait que les banques françaises s'en sont mises plein les poches dans cette affaire entre autres une banque qui existe aujourd'hui encore la CIC de mémoire est-ce qu'on ne pourrait pas la poursuivre elle aussi ? à ce moment-là cette poursuite est beaucoup plus beaucoup plus facile parce qu'on n'aurait pas besoin de se référer à la CIG on peut poursuivre cette banque au sein même de la France et encore au sein de l'Europe si on se représente par devant la banque centrale européenne est-ce que c'est l'état haïtien qui doit poursuivre aussi ou bien est-ce que un groupe d'individus une association citoyenne pourrait poursuivre cette banque ? une association citoyenne pourrait tenter pourrait tenter cette démarche cette démarche mais sauf que il y a une question de nationalité des réparations explique-nous ce concept eh bien il faudrait il faudrait prouver que vous faites partie vous êtes vraiment des nationalités donc tu es un prophète est-ce que tu veux te tenir devant la caméra s'il te plaît voilà oui là je te vois bien donc il faut prouver il faut prouver que vous êtes parce qu'il y a il y a des règles de nationalité des réparations qu'est-ce que ça veut dire ? une association une association à l'étranger même si c'est les haïtiens qui se trouvent qui sont membres de cette association et on sait que malheureusement on n'a pas encore attribué la double nationalité aux haïtiens il y a un problème il y a à ce moment-là il y a un problème de recevabilité on peut dire mais au point de vue du droit constitutionnel haïtien il n'est pas haïtien il détient un passeport canadien donc il ne détient pas enfin il n'est pas capable de poursuivre la banque française au nom d'Haïti on pourrait facilement la capacité juridique parce que si on s'en va à l'article 44 de la codification du droit de la responsabilité de l'État pour faire l'international l'article 44 traite de la recevabilité de la demande et on dit la responsabilité de l'État ne peut être invoquée si la demande n'est pas présentée conformément aux règles applicables en matière de nationalité de la réclamation donc c'est là c'est là l'handicap donc tu es en train de nous dire qu'une association citoyenne pourrait le faire mais il faut veiller à ce que les membres de la dite association soient du point de vue de la constitution haïtienne soient vraiment haïtiens autrement la demande n'aurait pas été recevable c'est ça alors que alors que c'est c'est différent dans le dans le droit américain parce que le droit américain qui a eu la commande le juge le juge décide de la recevabilité d'un dossier George Max Law donc le juge fait la loi le juge décide de la recevabilité d'un dossier actuellement nous avons un groupe d'haïtiens qui pour qui qui entame un procès contre l'État pour cette affaire d'un dollar cinquante lors des transferts voilà et le juge accepte d'entendre de la requête le procès fait son suivi revenons à ce qui nous concerne l'État haïtien donc dépose une poursuite à la cour de justice internationale contre l'État français c'est ça et bien donc tu règles la question oui cela se fait mais cela doit se faire d'État à État maintenant question pour toi avec la guignole qu'on a et qu'on risque d'avoir s'il y a élection demain matin on s'entend que c'est pas Martine Moïse qui va faire ça c'est pas Moïse Jean-Charles qui va faire ça qu'est-ce qu'on fait là on est dans un blocage et bien la solution je pense que inconsciemment les haïtiens voient la solution nous sommes arrivés à un moment où la classe politique qu'il y a maintenant va retourner au garage elle n'a sa place que dans les poubelles de l'histoire et tu dis bien poubelle de l'histoire dans les poubelles dans les poubelles de l'histoire quand tu as des c'est toi qui m'as appris la semaine dernière comment il s'appelle déjà Jerry Tarzieux oui Jerry Tarzieux moi je pensais je dis mais c'est un jeune il n'en est qu'à son premier mandat là au parlement il fait parler de lui je pensais qu'il avait un certain avenir avec un un nouveau comportement quand tu dis qu'il s'est tenu dans les cours de l'ambassade de la France à part au prince pour dire le passé doit rester au passé cette affaire de dette il doit l'oublier putain il baisse lui aussi sa propre mère à Haïti là c'est c'est exactement ça parce que moi je suis collé à certaines informations il est question il est question d'intérêt pour Haïti donc quand je vois certaines personnes se pointent je vais aller chercher les déclarations je vais aller chercher les actions et tu dis que cette déclaration se trouve sur Youtube là on a la vidéo on va trouver on va trouver ok donc maintenant avec les gens qu'on a là dans la classe politique la France peut être en paix donc il faut une nouvelle classe politique tranquille tranquille d'où l'idée oui d'où l'idée d'où l'idée maintenant d'interpeller les jeunes alors quand je dis jeunes ça n'a rien à voir avec l'âge oui d'interpeller les Haïtiens qui sont conscients un nouveau type de politiciens un autre type de politiciens une autre classe politique avec des gens avec des gens avec des patrons les gens qui sont prêts à s'engager mais évidemment des gens qui disposent d'une certaine compétence oui peut-être d'une compétence certaine pour nos frères africains qui nous regardent là eux aussi ont subi et continuent de subir les extorsions de l'état français à cause secret au terme desquels la France siphonne les ressources de leur pays leur impose une monnaie ce frère africain ce camerounais docteur en économie qui a écrit le livre monnaie servitude et liberté la répression monétaire de l'Afrique de regretter mémoire Joseph Chun Zhang Pouemi il a écrit un livre pour montrer comment la France empêche le développement des états africains par le CFA il a été ni plus ni moins assassiné je veux lui rendre hommage je montre son livre à la caméra monnaie servitude et liberté la répression monétaire de l'Afrique comment la France entre autres a servi l'Afrique par l'imposition du CFA et quand un chef d'état africain cesse de sortir de la zone CFA il n'est ni plus ni moins assassiné je rends hommage à ce frère donc ce que tu es en train de nous dire là te met en danger mon frère tu le sais et j'invite nos auditeurs à veiller sur toi et à projeter sur toi leurs bonnes vibrations donc avec les guignols qu'on a là en Haïti ce n'est pas possible mais pour des pays africains qui ont à leur tête des hommes verticaux je pense au Mali par exemple à Goïta je pense dans une certaine mesure au président du Rwanda je pense dans une autre certaine mesure n'est-ce pas au Sénégal ou au Burkina Faso eux qui entendent ça et à qui la France siphonne les ressources qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour faire payer à la France ce que la France leur a volé toujours dans le droit international c'est la même démarche le droit au développement n'est pas exclusif à Haïti le droit au développement concerne ces pays-là également c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire pour Haïti pourrait être transposé dans leur cas eux aussi exactement il n'y a aucune différence il n'y a aucune différence c'est le même pays la France qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire nous avons là une cause gagnante sauf que pour activer cette cause il faut des gens qui représentent l'État qui soient prêts à le faire ça veut dire des gens patriotes intègres et compétents ceux qu'on n'a pas en ce moment on n'a pas le choix il nous faut un nouveau type de politique et on comprend pourquoi le corps groupe ce syndicat mafieux des diplomates étrangers en Haïti ils font tout ces gens-là pour empêcher qu'il n'y ait au pouvoir de vrais patriotes des gens compétents des gens intègres parce que cette affaire-là risque d'ébranler le monde mais de toute façon il y a un réveil qui est en train de se faire qui est en train de se faire qu'est-ce que tu voudrais en terminant maître prophète que tes auditeurs retiennent de ce bel exposé très pratique très savant en ce qui a trait à la démarche pour réclamer à la France de nous restituer ce qu'elle nous a volé j'ai même pas dit ce qu'elle nous doit ce qu'elle nous a volé les jeunes qui t'écoutent là sur CPAM sur le réseau de Radio Oméga ou bien sur les réseaux sociaux sur Youtube ce matin qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent haïtiens et africains je veux qu'ils retiennent ceci la France sait qu'elle est responsable elle le sait la France le sait et la France n'a jamais dit qu'elle va pas payer au contraire à certains moments les hommes politiques des présidents font des législations le problème c'est au niveau des pays qui ont été les victimes sont victimes il y a un manque de volonté manque de volonté manque de compétence pour pouvoir engager le procès je te dis très sincèrement si en 2003 l'ancien président Jean-Bertrand Haïti avait formellement envoyé une requête à l'ambassade de France en Haïti c'est-à-dire une demande formelle c'est pas une demande via un discours non la France l'aurait pris très au sérieux peut-être on n'aurait pas on n'aurait pas 250 milliards parce que c'est la négociation parce que quand on va négocier on accepte de perdre c'est une conséquence bien sûr win-win 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 situation donc on aurait quand même quelque chose donc je veux pas que les gens pensent que c'est impossible et je ne veux pas non plus que les gens pensent ceux-là qui tiennent le discours ce que je fais maintenant sont effectivement en danger non parce que c'est le droit c'est le droit international ils le savent ils le savent moi j'ai eu la chance de recevoir de la formation universitaire en France au Canada aux Etats-Unis c'est les bouquets que les Canadiens les Français les Américains ont écrit et donc ils peuvent pas nous opposer l'ignorance puisqu'ils ont écrit des livres là-dessus docteur Prophète on me fait signe qu'il nous faut clore prophétiquement j'avais écrit ce livre l'année dernière être noir une fabrication occidentale comment détruire la matrice et il y a un chapitre qui est consacré à la question de la réparation et le titre c'est les autres ont obtenu réparation pourquoi pas nous et en sous-titre les noirs dindons de la farce jusqu'à présent nous sommes les damnés de la terre selon l'expression de Franz Fanon il faut que ça change pour que ça change mais il faut qu'il y ait un nouveau type de politicien il faut qu'il y ait des gens qui aiment leur pays pour de vrai des gens qui sont intègres des gens qui sont compétents et qui disent à la France qui disent aux Etats-Unis ou à d'autres pays voleurs comme ça qui ont construit leur richesse sur la misère des autres peuples rendez-nous ce que vous nous devez le droit international le permet nous avons là une cause gagnante on attend que des politiciens verticaux des dirigeants verticaux pour initier cette démarche voilà ce qui m'encourage la cause elle est gagnante elle est imprescriptible tout ce qu'il nous faut c'est les dirigeants verticaux intègres et patriotes pour réclamer cette somme docteur Prophète merci de ta participation félicitations pour tes compétences on continue le combat on va maintenir la pression sur la France pour qu'elle rende aux pays africains pour qu'elle rende à Haïti ce qu'elle leur doit et compter sur nous cette affaire là ne mourra pas d'elle-même un dernier mot docteur Prophète le dernier mot c'est juste pour te faire part d'un commentaire il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire pourquoi mes prophètes tu ne te mets pas avec docteur Fizemé pour ouvrir un cabinet d'études c'est envisageable je dispose de beaucoup de connaissances il en est même pour docteur Fizemé il y a beaucoup d'institutions il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien profiter de vos connaissances et bien nous sommes au service de notre peuple de nos communautés nous sommes au service de notre peuple pourquoi ne l'être pas face à des individus qui pensent que nous pouvons être nous pouvons les aider et bien tant mieux ça nous encourage mes chers amis merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à cette présente minute j'espère que cette émission vous a été utile maintenant je vais vous demander quelque chose liker l'émission partagez l'émission sur vos réseaux respectifs inscrivez-vous sur cash cashmouvement.com nous voulons former une masse critique pour faire pression sur ceux qui nous ont volé pour qu'ils nous rendent ce qu'ils nous doivent pour y arriver nous devons disposer d'un pouvoir de nuisance nous devons disposer d'une capacité de nuisance voyez ce qu'on est en train de faire là ça va leur nuire parce que la France voudrait qu'on garde silence que cette nouvelle là passe n'est-ce pas dans les oubliettes de l'histoire ça n'arrivera pas mais imaginez si nous étions 100 000 150 000 à nous inscrire sur cash 150 000 200 000 sur cette chaîne qui s'abonne là-dessus on aurait la capacité de nuisance pour forcer la France à négocier et ce que la France donnera je ne dirais même pas donnerait ce que la France donnera sera placé dans un compte fiduciaire pour que cette somme-là soit mise véritablement au service de la population haïtienne et ne se retrouve pas dans les poches de Michel Martelly ou bien dans les coffres peut-être de la fondation Jean-Béatran Aristide comme on dit en créole Docteur Prophète merci beaucoup merci de ta disponibilité merci aux auditeurs et auditrices on garde le moral car tant que va le moral tout va bonne semaine au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage